Salut tout le monde ! Salut ! Dans la dernière vidéo, dans la boîte aux lettres de DG, je vous avais dit que j'avais reçu deux gros colis. Il est l'heure de les ouvrir ! Oui ! On va commencer par celui de Anne, qui habite... Non, on ne peut pas dire le nom... Qui habite tout près de Bordeaux. Voilà, je ne vais pas dire le nom de la ville. C'est tout près de Bordeaux, j'ai vérifié, j'ai fait pas ma grande intellectuelle. Pour le deuxième colis, on ouvrira celui d'Emilie, qui elle vient de... Marseille ! Un peu cher ! Tu viens de Marseille ! Le premier, celui de Anne. Anne ! Il est super lourd, il est hyper rempli. Salut DG, je m'appelle Anne, j'ai 32 ans, j'adore tes vidéos. Je te souviens depuis ta première dégustation comme tu es Anne. Depuis, je regarde chaque vidéo que tu fais seule ou avec ta fille. Coucou Laura ! Coucou ! Tu es drôle, dynamique et on aime les mêmes choses. C'est pour ça que je t'ai envoyé des colis. Ceux qui se trouvent près de chez moi et que j'aime. Et que j'aime. J'espère que ça te plaira, ainsi qu'à Laura. Continue comme ça, je t'embrasse fort. Anne ! Tout est bien emballé, on dirait un peu des canons de Noël en fait. C'est trop mignon ! Il y a un tout petit bracelet, comme il est mignon ! Ok. Mais ça c'est fait par tes mains ça. Il est tout fin, il s'enfile avec des toutes petites perles. Ça c'est fait maison ça. Il est trop beau, en plus avec le côté doré, ça fait africain, j'aime bien. Tu dois les trucs un peu africains, c'est pas chou. Ah ! Ouais ! Tu vas dans sa marge ? Et je prends le paradis chocolaté. On a toujours l'impression que tu n'as jamais mangé, t'as vu. On ne lui donne rien à manger, c'est pauvre fille. Non mais c'est quoi ? C'est des guimauves ? C'est des quoi ? Ah ça sent bon déjà. C'est tout un gros sachet avec des gros machins comme ça. Oh oui ça c'est bon ! Et alors il y a aussi des petites billes. Et il y a aussi, ça je suppose que c'est de la guimauve. Ça je suis un peu plus ou moins sûr. Oh oui j'adore la guimauve. C'est dur ! Il y a du caramel ! Moi j'ai un. C'est pareil. La guimauve, le caramel, des petits trucs crispy, le chocolat. Que demander de plus ? C'est pour moi. Ah c'est marqué Laura. Encore un. Ah mais en fait celui-là c'était pour moi alors ! C'était pas marqué. T'es sûre ? En fait c'est la même chose mais dans une autre couleur donc ce que tu as là, là, c'est un moins. Non ! Bah si ! Non ! D'abord tu me donnes celui-là. Hum hum ! Merci Anne ! Merci. Et pourquoi j'en avais ? Ah tu veux déjà le mettre ? Attention ça pique ! Ah c'est des bonbons ? C'est au piment. C'est en forme de piment. Est-ce que ça pique vraiment comme des piments ? Attention ça pique. Hop ! Ah la pique ! Mais c'est quoi ce truc ? Tu as mangé la poêle ton piche. J'ai tout en bouche moi. J'ai jamais vu ça. Alors vous avez l'impression du bonbon gelatineux en forme de nounours ça. Ça arrache. J'ai l'impression d'avoir de Larissa dans la bouche. C'est bon hein. Mais c'est surprenant quoi. Alors là tu nous as vraiment fait découvrir quelque chose. C'est génial. Un petit assortiment de bonbons gelatineux. Mais ça va tu vas t'en remettre ? Oh ! Alors là je pense que c'est tout des bonbons. Oh non il y a des bonbons ! Il y a des trucs que j'adore. Moi aussi. Que je trouve qu'on ne trouve pas par ici. Il y a des cerises. Il y a des pêches. Il y a des petites crocodiles mais en forme de gondouille. Il y a des croquins. En forme de truffel. Il y a des grosses souris. Et duge. Et alors il y a ça moi j'adore. Ça c'est des bonbons durs. Et moi j'adore ça. Ah ouais il adore. Alors celui-là c'est marqué attention long et gluant. Quoi ? Moi je pense à des grands serpents gelatineux. C'est des worms. On va vous en sortir un. Mais non mais c'est pas possible. Quoi ? Il s'en va dans. C'est des serpents. C'est pas... Oh mon dieu. Pssst. On va prendre un petit bout. On va pas manger tout maintenant. Je mange la tête. Je mange la tête. C'est moi je vais manger là quoi. Ouais là c'est une tête. J'espère que c'est pas au citron. Oh si ça c'est un citron je crois. C'est un citron je crois. C'est un citron. C'est bon. C'est bien. Ceux-ci sont des produits de chez moi. Alors la mienne j'espère que ça n'a pas trop souffert du voyage et de la chaleur. Et alors je vois que ça vient de chez Maître Pruny. Je connais pas forcément parce que je suis pas du tout de la région de Bordeaux. Oh des pruneaux. J'adore les pruneaux. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mais j'adore les pruneaux. Et en plus il y a encore le noyau dedans. C'est ce que je préfère. C'est ceux qui ont plus de loup. On le mange pas le noyau là. Ils sont bons. Ils sont hyper fondants. Ils sont frais. Délicieux. Oh des pruneaux enrobés de chocolat. Ça je connaissais pas. Il y a pas de pruneaux. Non. C'est bon. En fait je crois que j'ai pas mis de pruneaux. C'est super bon. Le mélange du pruneaux et du chocolat j'avais jamais fait. Oh non c'est pas bon. Oh c'est bon. Ah bah ça c'est le même principe. Mais c'est des pruneaux enrobés de chocolat noir. Je vais pas l'ouvrir. Parce qu'on a bien goûté ce chocolat là. Donc. Mais. C'est génial. Vraiment génial. 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 Un grand. Un grand. Un énorme merci à nous. Oui. Merci. Et maintenant nous allons ouvrir le collier de Marseille. Marseille a plus bien dans la vie. Ah oui. Merci Amélie de nous avoir envoyé un petit collier. Je t'avais dit que j'essayerais de peaufiner mon accent marseillais. Un peu cher. Parce que son pseudo, parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube mais elle commente. C'est comme toi. T'as une chaîne YouTube mais tu ne fais pas de vidéos. Elle aussi. Elle a une chaîne YouTube mais elle ne fait pas de vidéos. Mais elle commente toutes mes vidéos. Et son nom c'est Pink Swan. Et ça veut dire le signe rose. Et elle s'est arrachée. Pour nous elle s'est arrachée une plume. Oh t'as vu un fort mal. Alors coucou Madéji. Tu noteras tout d'abord l'effort que j'ai fait pour glisser quelques-unes de mes plumes. Figure-toi que quand je l'ai ouvert et que j'ai vu la plume. J'ai tout de suite compris que c'était toi. Et c'était pas son douleur ma pauvre. Mais bon c'est bien parce que c'est toi. J'espère que tu vas bien avec ta petite famille aussi. Le chat bien sûr. Pauvre Pixel. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne sais même pas vous montrer. Je ne sais pas où il est là. Enfin tu t'es prise d'une boîte postale. Ça faisait un moment que je t'attendais. J'ai enfin l'occasion de t'envoyer ce petit colis. Il venait tout droit de Marseille. Quelques petites bonnes choses à l'intérieur. Qui j'espère plairont à tout le monde. Tout cela vient d'une confiserie typiquement marseillaise fondée en 1760. Et comme je sais que dans la famille vous n'êtes pas du tout des amateurs de miam miam. Mais pas du tout netto. Pas bien. Pas du tout. Sérieux. Avant de te laisser déguster. Car vous, si ta choupe est avec toi. Elle est là. Je tenais à te dire un grand bravo pour ton parcours sur Youtube. Tu es une femme adorable, douce, naturelle. Qui nous fait énormément rire à chaque vidéo. Toi et tes enfants. Et ton homme. Vous êtes une petite famille adorable. Géniale. Et c'est toujours un vrai plaisir de regarder tes vidéos. Continue comme ça ma belle. Promis je vous continue. Je te fais des très gros bisous. Et au plaisir de te rencontrer un petit jour. J'aimerais beaucoup. Et encore une petite plume. Elle a écrit aïe. Ça vient de chez Drommel Aîné. Chocolatier. Chocolatier confiseur. Miseur. Fondé en 1760. Ah, il y a des petits cadeaux supplémentaires. On doit avoir des petits cadeaux supplémentaires. Oui. Pour Laura. Ouh, c'est des boucles d'oreilles. Ou un collier. Un collier. Oh, il y a quelques... C'est le collier qui change de couleurs quand on est triste ou heureux. Oh, c'est mignon ça. Non ? Moi, j'avais une bague comme ça. Ça faisait très mal aux doigts. Et là, un collier, ça sera encore... Oh, c'est trop mignon. Vous voyez ? Et là, en bleu. Mais je ne sais plus comment... Et ça change de couleur. Ouais. C'est chouette ça. C'est quoi ? Oh, c'est une écharpe. Une écharpe. Wow ! C'est des libellules. Oh, tes voies de puits. Je fais de la magie. Oui ! Elle est trop belle. Wow. Attends-moi. Elle est vraiment très 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 jolie. Oh, t'es folle. Wow ! T'es trop folle. Ah, mais toi, tu y mets tous les trucs à l'eau. Alors, nous avons des navettes provençales. Des navettes provençales. Des navettes ? Ça s'appelle des navettes. Je ne sais pas tout ce que c'est. Vous allez me dire, « Ah, mon Dieu ! » À l'heure de ce qu'il n'est pas ce que c'est, des navettes. C'est normal, je suis belge. Ça ressemble à sable. C'est énorme. On dirait des bateaux. Ah, c'est mou et dur. C'est mou et dur. Ça sent orange. C'est bon. T'as un petit goût d'anis aussi. C'est très simple, en fait. J'aime bien les choses comme ça qui ne sont pas trop... T'as 36 goûts. C'est très simple. C'est super bon. On a des croquants aux amandes. Alors, ça ressemble un peu à des petits morceaux de pain, comme ça grillés, avec des amandes dessus. Ça sent des petites biscottes, en fait. Ça a l'air bon. Ah, c'est trop bon. Ah, ouais ! Ah, c'est dur. Ah, il n'y a même pas. On a une petite tasse de café ou un petit thé. C'est génial. Trop ! J'adore goûter comme ça les choses de vos régions. Je trouve ça génial. Des choses qu'on n'a jamais voulu manger. C'est des canistrelli à l'orange. Ça a l'air bon aussi, ça. C'est comme un rectangulaire. Comme un cookies. On dirait plein de cookies. Il y a des petits morceaux de sucre dessus. C'est un biscuit sec, de presque joie. C'est vraiment bon. Moi, j'ai un coup de cœur pour celui-là. Et puis pour les navettes aussi. Les navettes. Merci. Cette vidéo est dédiée à Anne et à Émilie. Pas simplement parce qu'elles nous ont envoyé des plus gros colis que les autres. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à déguster. Et que vous savez que j'adore faire des dégustations. Et je savais qu'il y avait du miam miam dedans. Du miam miam. Il y avait du miam miam. Donc forcément, je pouvais faire une vidéo dédiée à ça. On vous fait de gros bisous. Et on fait surtout un énorme bisou à Anne et à Émilie. Merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.